bonjour à tous ici Adrien B aujourd'hui dimanche 4 septembre 2016 je vais faire une deuxième vidéo sur une distribution linux qui s'appelle la ppermint os donc la ppermint os c'est quoi c'est une distribution qui est basée sur l'ubuntu enfin normalement qui a pour but en fait d'être rapide et facile d'utilisation et surtout compatible sur des pc ayant des petites configurations en fait j'ai trouvé cette distribution linux là en cherchant une distribution légère à mettre sur un vieux pc à recycler mais qui soit un peu plus agréable à utiliser que l'ubuntu et si ça pouvait être plus léger que xubuntu ou d'autres distributions xfce ou maté je me suis dit tiens on va essayer de de regarder ce que propose ppermint donc ici je lance la machine virtuelle alors par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être mettre le cd dedans serait pas mal voilà et on va installer la ppermint os donc rassurez vous la vidéo sera pas très très longue puisque je vais couper la partie où ça s'installe donc la ppermint os dont je vous mettrai peut-être le lien du site officiel quoique il suffit de taper ppermint dans le moteur de recherche de votre choix c'est une distribution soi-disant légère basée sur l'ubuntu comme j'ai dit et elle s'installe avec l'outil d'installation d'ubuntu que vous voyez ici donc on va voir si ça plante à la fin en faisant une install en français ou non comme certaines autres distributions donc là hop on fait un install classique je fais pas les mises à jour pendant l'install comme ça on verra comment ça se comporte au niveau des mises à jour donc là je vais effacer le disque vous voyez que j'ai déjà fait un test juste avant d'enregistrer la vidéo il nous fait une grande partition avec tout dedans paris le clavier français je mets mon nom voilà hop ppermint donc ça contient le mot mint mais ça n'a strictement rien à voir avec ça n'a rien à voir avec linux mint voilà et donc l'installation est partie et moi ce que je fais je coupe la vidéo ici enfin je m'en pose la vidéo et du coup quand vous allez voir la suite va être collé juste après donc dans une seconde vous avez la suite de la vidéo voilà donc on arrive à la fin de l'installation de la paper mint os 7 donc j'ai dit tout à l'heure que c'était basé sur l'oubuntu mais en fait on va voir que c'est un espèce de lx de bizarre parce que on a un panneau exception vous verrez bien c'est assez mélangé au niveau des logiciels et en fait c'est entre guillemets leur politique chez paper mint c'est que ils veulent prendre enfin ils veulent avoir un choix des meilleurs composants provenant d'autres environnements de bureau ou que ce soit et les intégrer dans un ensemble qui soit plutôt cohérent pour créer leur propre logiciel c'est ça qui fait la force et la spécificité de paper mint os 7 qui est quand même sorti au mois de juin 2016 je tiens à le rappeler donc le tout est personnalisable et léger on va constater ça après le redémarrage de la distribution donc vous voyez ici juste avant que l'installateur se termine on a des écrans qui présentent la distribution linux avec des images des petites choses comme ça bon c'est dommage c'était pas en français maintenant que la distribution s'est installé avec succès au bout de 5 petites minutes on va la redémarrer le logo de la paper mint os me fait penser un peu à la au logo de de la société là dans resident evil je sais plus le nom là je me rappelle plus pop 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 la la société de resident evil avec l'espèce de parapluie umbrella voilà umbrella corporation le logo ça fait penser un peu à ça peut-être que les créateurs de paper mint étaient fans de cette cette série de cette série de films resident evil donc voilà on voit ici que la session c'est paper mint le fond d'écran de la de l'outil de connexion est sympa se reposant c'est pas des couleurs brutes qui font mal aux yeux comme on voit certaines distributions linux et donc là on arrive sur le bureau donc on voit ici qu'il s'agit d'un xfce 4 4.12 donc c'est pour ça que je disais que c'était assez curieux que la distribution paper mint os se soit dit basé sur lx de parce qu'on a quand même un panel xfce 4 et on a le menu whisker on a le menu whisker donc de xfce donc par rapport à la à l'espace occupé côté mémoire on utilise 256 méga de ram une fois le tout lancé donc c'est quand même pas extraordinaire 256 méga de ram on n'est pas mal sur le disque dur on a 3,3 giga d'utilisé donc c'est correct aussi et donc bien sûr on a un processeur qui n'est pas beaucoup voire pas du tout utilisé donc qu'est ce qu'il ya de beau dans cette distribution parce que c'est bien de dire que c'est léger mais on a quoi au niveau des accessoires on a les outils classiques calculettes fichiers donc le gestionnaire de fichiers on va regarder tout de suite mais il n'a pas une tronche de thunard et oui c'est némo c'est le gestionnaire de fichiers de cinnamon donc on voit ici que on a un ensemble xfce 4 au niveau des panneaux mais on a le gestionnaire de fichiers némo qui entre nous on va quand même le dire il est quand même plus complet que thunard par rapport au support du réseau voilà on a quand même des favoris ici on a des vignettes je le trouve plus complet que thunard qui est quand même minimaliste mais bon xfce c'est un environnement de bureau très léger donc forcément il ya des fonctionnalités en moins j'entends déjà les pros xfce me gueuler dessus mais c'est pas bien grave j'assume ce que je dis par rapport aux traductions on est parfait le jeu d'icônes est sympa on a un thème dark comme on dit un thème sombre mais c'est sympa les icônes sont cool j'aime ça c'est assez sympa voilà donc on a le lanceur de programme on a pluma l'éditeur de texte de de maté oui donc on voit bien qu'on a un ensemble hétérogène c'est à dire l'éditeur de texte de maté le gestionnaire de fichiers de cinnamon un panneau xfce 4 mais voyez que niveau comment dire niveau homogénéité on n'a pas l'impression d'avoir des composants de plein d'environnement de bureaux différents dans la suite bureautique donc on n'a pas libre office on a ça c'est à dire on a l'accès à gmail au calendrier google google drive qu'on n'a pas libre office d'installer on va voir si on peut l'installer dans la partie graphisme on a une visionneuse d'image un visionneur de documents simple scan pour numériser on n'a pas gimp on a un éditeur ici donc j'ai l'impression qu'il ya pas mal d'applications qui sont web d'où le fait que la distribution se vante d'être légère puisque là c'est un éditeur voyez là c'est bien firefox qui est lancé 1 donc c'est un éditeur de c'est un éditeur de photos un retouche de photos en ligne alors côté vie privée c'est peut-être pas le top mais côté légèreté ça l'est la visionneuse d'image ici on a la visionneuse d'image de gnome donc voyez là c'est un composant de gnome et la visionneur de documents c'est celle de gnome aussi donc côté internet on a dropbox si on utilise le service dropbox on a un client bittorrent on a firefox aïs je ne sais pas ce que c'est donc si vous savez je prends c'est parce que c'est côté internet donc on a bien firefox firefox qui est en pas en français c'est dommage peut-être il y a juste à activer ah alors c'est peut-être pas tout à fait compatible pourquoi donc firefox 47 et là on a un pack de langues qui date de ah oui firefox 48 oui parce qu'il m'a installé les traductions françaises puisque j'ai fait l'installation en français mais vu que j'ai pas fait les mises à jour le firefox il est en anglais étonnant qu'il n'est pas mis à jour par dépendance firefox alors là c'est peut-être un petit bug mais je pense que quand les mises à jour seront terminées chose qu'on va peut-être faire maintenant donc hop ici on a un appel être de mise à jour qui est celui de linux mint vous voyez c'est celui de linux mint mais toutes les mises à jour sont activés par défaut donc on va faire les mises à jour tranquille donc c'est cet outil pour faire les mises à jour de linux mint il est quand même génial et là on voit que tous les niveaux par rapport à linux mint qui ne coche pas ce qui est niveau 4 et 5 là on a vraiment un outil qui est génial celui de linux mint donc on va voir et firefox devrait peut-être passer en français dans les jeux on a deux trois petits jeux bon que je ne connais pas forcément on a un solitaire je pense voilà donc encore un jeu en ligne avec de la pub là donc pour virer toutes les pubs vous connaissez la recette miracle on ouvre firefox on tape on tape rien du tout on va dans les extensions on tape plus bloc origine on installé bloc origine voilà tac et donc maintenant peut-être que dans nos jeux ici tac tac on va peut-être plus avoir la pub voilà ah si elle est toujours là bizarre que firefox utiliser un peu bizarre à mon avis mais voilà on a pas mal d'applications web bah en bureautique on a des google drive on a la bureautique google donc tout ça c'est léger forcément ça prend pas beaucoup de mémoire dans les outils système on a des créateurs de clés usb on a l'éditeur g con des confs on peut formater ses clés usb on a le gestionnaire de logiciel alors on va jeter un petit coup d'oeil mais s'ils ont repris les bonnes idées je pense que c'est celui de mint on va peut-être crier le gestionnaire parce qu'on fait les mises à jour je sais pas voilà c'est la logitech de mint on a le gestionnaire des tâches donc le gestionnaire des tâches c'est celui de lxde voilà c'est le gestionnaire des tâches de lxde qui est quand même beaucoup plus lisible que celui de xfce pour le coup parce que xfce on a le pourcentage de mémoire et pas la quantité de mémoire utilisée on a la gestion des imprimantes opérationnelles donc cubes doit être par là on a samba pour accéder à des dossiers réseaux ok et au niveau du son et de la vidéo on a vlc pour lire de la musique et des vidéos donc c'est dommage on n'a pas de lecteur multimédia pour gérer toute sa musicothèque on va voir comment on va installer un petit peu ce qui nous manque et dans les préférences on a on a tout ça donc configuration du pare-feu et on a les outils ici qui doivent être xfce enfin non les outils xfce ne sont même pas là par métrage de l'écran non c'est des petits outils indépendants et le panneau de contrôle en fait c'est le peppermint setting panel donc c'est le panneau de configuration de peppermint sur lequel on peut personnaliser l'apparence donc là on voit bien que c'est l'outil de lxde donc quand même derrière on a des apparences lxde qui sont dans le coin donc on peut mettre le thème clair le thème rose donc le thème par défaut le thème rose le thème rouge le thème foncé on peut modifier les couleurs donc les icônes ce sont pepermint mix donc un développement personnel de la distribution curseur de souris idem z les préférences du tableau de bord donc là ça lance l'outil de xfce du tableau de bord pepermint control center ici ça permet de gérer les thèmes de fenêtres voilà ici les contours de fenêtres donc là c'est l'outil de xfce on a les thèmes de lxde avec le gestionnaire de fenêtres de xfce on peut bien sûr modifier les fonds d'écran vous voyez tous les thèmes enfin tous les fonds d'écran disponibles ils sont pas mal ils sont franchement ils sont beaux je les trouve beaux par rapport au travail que font certaines distributions là c'est vraiment le top il y a vraiment des chouettes trucs là j'avoue que il y a du beau boulot un outil pour la prise en charge des langues donc là c'est l'outil de ubuntu qui se lance en fait tous ces petits outils qui sont vraiment très hétérogènes sont regroupés dans un même panneau voilà on peut bien sûr personnaliser le thème de firefox directement là on a la possibilité de gérer sans matos les imprimantes donc là ça va lancer je pense le petit outil CUPS voilà le moniteur enfin l'écran, les pilotes le réseau le système voilà donc c'est un petit centre de contrôle version peppermint enfin faut dire ça c'est sympa ils ont en gros pour résumer la distribution c'est je pique les bons logiciels par ci par là de tout le monde je les mets dans ma distribution je l'appelle ma distribution peppermint et voilà je la donne aux gens le concept est pas mal j'adore en plus tout est bien incorporé après bon la logique par défaut il manque des outils mais la distribution peppermint vise à être légère donc c'est normal qu'ils fournissent des trucs légers donc en bureautique on n'a pas libre office mais nous mettre google drive comme ça on a besoin que d'un seul navigateur web donc pour le coup c'est léger mais on peut j'imagine bien sûr installer libre office ou ce qu'on veut on va essayer d'installer libre office et comment il s'appelle clémentine pour gérer de la musique par exemple et on va voir ce que ça donne donc là pour éviter de poireauter trop longtemps je vais à nouveau couper la vidéo en attendant que les les logiciels soient installés puis on va voir ensemble la suite voilà donc du coup les mises à jour sont terminées donc je vous montre au passage qu'une fois que firefox est mise à jour et que les extensions sont dans la même langue que firefox on va arriver à quelque chose de traduit en français voilà donc cette fois ci on a le firefox traduit en français puisqu'on a firefox 48 plus évidemment le module de langue qui est en version 48 et cette fois ci il fonctionne il n'est pas compatible voilà et donc ce qu'il me restait à vous montrer c'était l'installation de logiciels via la logitech de linux mint ici donc on a installé clémentine voilà donc je prends clémentine voilà boum donc là c'est l'outil de comment il s'appelle de mint donc on clique sur clémentine voilà on fait install on peut installer euh j'ai dit quoi tout à l'heure LibreOffice voilà donc on peut installer la suite LibreOffice directement paf voilà alors je sais pas s'il va installer par dépendance LibreOffice Writer donc je vais les installer tous à la main Writer Calc Epi Impress ce sont vraiment les 3 que je vais utiliser et donc là on voit bien que les paquets se mettent les uns à la suite des autres et sont prêts à être installés j'en profiter pour jeter un oeil parce que j'ai bien d'y penser à l'instant au niveau des sources de mise à jour on va voir quelles sont les sources donc là on voit en gros qu'est-ce qui se passe on a les sources traditionnelles de Ubuntu et on a un seul PPA un dépôt additionnel qui est celui de la PeppermintOS dans lesquels il y a sans doute les fonds d'écran les thèmes et tout ça mais on n'a pas 75 000 PPA dans la liste on en a qu'un seul c'est celui de la PeppermintOS sinon après on n'a pas enfin je veux dire c'est plutôt une distribution qui est visiblement clean ici on n'a pas de de superflu ou autre chose comme ça et donc là maintenant que Clémentine est installée on le voit il est ici donc suspense voilà voilà le thème QT4 c'est exactement le même il s'intègre bien dans le système donc ça c'est cool voilà par contre les dépôts ils ont pas l'air d'être très très rapide c'est bien dommage j'aurais bien voulu vous montrer le libre office mais on va pas attendre 3 plombes que ce soit téléchargée voilà donc pour moi la vidéo s'arrête j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura montré une une distribution Linux que vous connaissiez peut-être pas je vais essayer une dernière fois de redémarrer la distribution pour voir vite fait combien elle bouffe au démarrage au niveau de la mémoire une fois que les mises à jour sont faites et là on a vu vite fait un petit mot scanning for btrfs j'ai l'impression que c'est un système de fichiers btrfs non ? donc c'était le gestionnaire des tâches voilà donc moins de 300 mégas au démarrage et je voudrais voir un truc là fdisk-l parce que j'ai l'impression que c'était marqué btrfs là c'est juste c'est bien du système de fichiers ext4 c'est juste qu'il doit scanner éventuellement des fichiers btrfs au démarrage mais voilà donc sur ce moi la vidéo est terminée que dire donc ? c'est une distribution qui pique des bonnes idées partout pour les centraliser au même endroit l'ensemble est plutôt léger c'est sympa le seul reproche qu'on pourrait lui faire c'est que effectivement niveau confidentialité c'est moyen parce qu'on a beaucoup d'applications web où dessus il y a de la pub ou ça pointe vers des outils propriétaires tels que Dropbox ou Google Drive mais bon faut bien trouver un défaut à une distribution tout n'est pas forcément parfait mais je pense que si on enlève les logiciels qui nous dérangent et on ajoute les petits manques on peut se faire une bonne distribution légère avec de bons outils voilà donc j'en garde un plutôt bon souvenir de cette distribution et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao